Léa, Star Academy, ce candidat qu'elle évitait à l'émission et dont elle a besoin aujourd'hui. Quatre mois après la fin de la Star Academy, les liens entre les candidats ne sont plus les mêmes. Comme l'a expliqué Léa, l'une des candidates les plus marquantes de la dernière saison. Qui s'était penchée dans les colonnes de gala sur ce candidat qu'elle évitait pendant l'émission. Et avec qui la relation a beaucoup évolué. Elle est l'une des candidates les plus emblématiques de la dernière saison de la Star Academy. Qui a fait son grand retour sur TF1 pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Si elle n'a finalement pas remporté l'émission, s'inclinant devant le talent indéniable d'Anisha. Léa a su marquer les esprits, au point de décrocher son tout premier contrat avec une maison de disques. Comme elle l'avait annoncé elle-même à ses abonnés en février dernier. Je suis trop contente de vous annoncer ma signature chez Adsoni Musique France Ad Columbia France. C'est un grand honneur de pouvoir partager tout ce que je vis avec vos garces et grâce à vous que je suis là. Et ce n'est que le début. Vous avez cru en moi et je vous en remercie du fond du cœur. Léa a désormais beaucoup moins de temps pour ses anciens camarades de la Star Academy. Elle qui était pourtant inséparable de Sienna, qu'elle désignait même comme sa petite sœur. Lors d'un live organisé avec ses abonnés, Sienna avait levé le voile sur sa relation avec Léa. Avoue en qu'elle se voyait désormais beaucoup moins. Léa et moi, on était tout en proche à la Star Academy parce qu'on était enfermés dans le château. Mais maintenant, elle habite sur Paris, moi non, moi, je travaille sur mes projets. Elle travaille sur ses projets. On a moins de temps pour se voir, mais regardez. Aujourd'hui on a fait un shooting, on s'est croisés, mais voilà, c'est compliqué pour l'instant. Avait expliqué la Benjamin de la saison. Dans un entretien accordé à Gala FR et paru ce lundi 13 mars, Léa a avoué qu'une distance s'était installée entre Sienna et elle. Et on a dévoilé la raison. Elle a dit avant, elle habite à Mo chez ses parents. Elle ne sort pas beaucoup, donc c'est compliqué de garder des liens, a-t-elle affirmé. Si Sienna ne fait désormais plus partie de ses priorités, Léa a avoué qu'elle ne pouvait désormais plus se passer d'un candidat. Dont elle n'était pourtant pas si proche dans le château de Damarie Lélice. Moi. Vraiment, c'est vraiment Chris, la personne que j'ai besoin de voir souvent, à qui j'ai besoin de parler, a-t-elle avoué. Fuis de poursuivre, avec le franc-parler qui la caractérise, alors qu'elle a Starac. Pas du tout, si je pouvais l'éviter, je le faisais. S'il y en a un avec qui j'ai vraiment accroché après l'émission. C'est Chris, alors que pendant, ce n'était pas trop mon boy. Un nouveau duo sur lequel il faudra désormais compter. Sous-titrage Société Radio-Canada